Le petit coquin, comment il s'appelle ce petit coquin ? Aaron Taylor Johnson. Alors apparemment, ce petit forebant serait le nouveau James Bond. On est passé de Daniel Craig à Aaron Taylor Johnson. Déjà on va vérifier s'il est anglais parce que... Tac, 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 ouais, c'est bon, il est anglais, donc ça marche pour faire James Bond. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait qu'il est encore plus fit que M. Craig, qui était déjà pas en reste, vous vous rappelez de cette scène de Daniel Craig qui sortait de la mer sous le regard ébahi de Hal Berry ? J'ai un doute là. Non, voilà. Hal Berry sort de la mer, elle est incroyable, elle est matée par Pierce Brosman, et on a le miroir inverse, c'est-à-dire que James Bond est devenu le centre des attentions, ce n'est plus Hal Berry, c'est James qui sort de l'eau, incarné par Daniel, qui a un physique absolument optimal, pas tout à fait sec, mais il est quand même bien optimal. Plus Casino Royale, c'est un des meilleurs James Bond, si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous sur Casino Royale, à l'époque, ça avait vraiment révolutionné un petit peu le petit chemin, le petit train-train des James Bond. Pour les cascades, il y avait un français qui faisait du parcours dedans, il y avait des super scènes de poker, on s'était tous mis à jouer au poker à l'époque, même les gens qui ne savaient pas du tout jouer, on jouait avec des petits pions. Revenons à nos moutons épilés, on est sur Aaron Taylor, alors Aaron Taylor a un physique absolument optimal et sec, par contre, vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, alors moi je l'ai vu pas mal de fois au cinéma, dans des mauvais films, mais dans des très bons films également. On peut citer notamment Kick-Ass, c'était un film de Matthew Vong, il me semble, alors Matthew Vong c'est le mec qui a fait Kingsman, et Kick-Ass était excellent. Alors le deuxième, un petit peu moins, mais le premier, pour un pastiche de super-héros survitaminés, avec de l'humour noir et d'action, et avec un Nicolas Cage absolument incroyable, ne manquez pas, Kick-Ass. Sinon, le reste de sa filmo est vraiment pas incroyable, là je rematte ça, vous avez des Godzilla tout perave, du boulet de traîne qui sent le caca, et vous avez encore d'autres films de m****, à noter quand même qu'il joue dans un bon petit film d'Oliver Stone, je crois que c'était Savage. Un bon petit polar sympa, un peu cartel et tout, si ça vous branche. Autrement, c'est un bon acteur, il est correct, il est un peu lisse, mais voilà, c'est le nouveau James Bond, alors il doit avoir des raisons, peut-être du piston, peut-être qu'il a tapé dans l'œil du producteur, en fait, on n'en sait pas plus. Il est marié avec une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, un peu comme notre président, peut-être c'est pour ces raisons-là qu'ils sont tous les deux mis à la boxe. En tout cas, on voit qu'il commence à s'entraîner très sérieusement pour le nouveau Bond, on voit à la fois qu'il sèche, qu'il prend du muscle, mais également qu'il se prépare à contrôler, à manipuler les armes à feu. Et en ce qui me concerne, moi je suis toujours ouvert à des nouvelles propositions au cinéma pour incarner le James, tant que ça part pas dans des délires complètement woke. Mais en ce qui concerne notre ami Aaron, ça reste à voir, on était tous un petit peu circonspects quand ils avaient annoncé à l'époque Daniel Craig, et finalement on avait été agréablement surpris. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mentionner également quel est votre James préféré. Moi j'ai toujours eu un faible pour Pierce, mais également pour Daniel, c'était mes James Bond avec lesquels j'ai pu grandir. Mais petit, je regardais également les anciens, on se rappelle de Timothy Dalton, on se rappelle de Moore, et surtout le fameux, l'unique Shane Connery, qui pour moi reste the best. Écoutez, mettez-moi en commentaire vos James préférés, et n'hésitez pas à mentionner également si vous avez, comme je vous ai dit, des insights, des petits secrets sur le tournage. Je compte sur vous, prenez soin de vous, et on se revoit pour la prochaine vidéo pyrophysio, pour un physique optimal dans un monde chacal.